Générique Madame, Monsieur, bonsoir. En accédant au pouvoir en 2016, Patrice Talon, président de la République, a promis révéler le Bénin. Dans une conjoncture mondiale marquée par une succession de crises et une spirale inflationnistes, le Bénin se démarque par sa résilience économique. Mais pas que. Tous les secteurs de la vie publique sont irradiés par des réformes structurelles qui leur donnent une certaine vitalité. Ainsi du sport, avec plusieurs grands projets dont le seul but est de parvenir à asseoir une bonne structuration et de meilleures performances. Il y a un temps pour penser les politiques, un autre pour les expérimenter et un dernier. Pour les évaluer. Et c'est justement à cet exercice d'évaluation que se livre Benoît Dato, ministre des Sports. Il a rejoint le gouvernement en octobre 2023, le plus jeune de l'équipe Talon. Se livre à nous dans un échange qui, en l'espère, est franc et cordial. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Pour co-présenter ce plateau avec moi, mon confrère de Radio Cotonou, commentateur pour A+, Bénin, Dicorel Seyion Zouhou. Bonsoir. Bonsoir, Eman. Monsieur le ministre, vous êtes en poste depuis un an. Dites-nous, dans quel état êtes-vous venu trouver le sport béninois au mieux de sa forme ou un peu éclopée? Bonsoir, Dicorel. Bonsoir, Eman. Chers téléspectateurs, amis du mouvement sportif, bonsoir. Je suis particulièrement heureux d'être sur ce plateau avec vous. Nous allons ensemble voir que la locomotive sportive est bel et bien sur les rails, sans se détourner de l'objectif de départ qui est de faire du Bénin une grande nation sportive. Eh bien, chers amis, qu'ils vous souviennent qu'en 2016, à l'arrivée du président Patrice Talon, le sport béninois végétait dans un climat délétère. Il fallait régler des crises, notamment celles au sein de la famille du football. Il n'y avait pas un programme sportif de détection et de formation des talents à la base. Les rapports entre le gouvernement et les fédérations étaient très peu structurés. L'image de nos équipes nationales laissait à désirer et l'engouement populaire autour de nos athlètes et équipes étaient faibles. Sous le leadership du président Patrice Talon, nous avons défini un objectif clair et précis, faire du Bénin une nation sportive. Et pour y arriver, de grandes réformes et actions sont mises en œuvre depuis 2016, et ce, de façon méthodique. Justement, monsieur le ministre, depuis 2016, quelles sont ces actions-là qui ont été menées pour éclaircir ce tableau lugubre que vous venez de présenter ? Si vous le permettez, je peux vous en citer quelques-unes pour votre gouverne et pour celles de nos téléspectateurs. La construction de 22 stades communaux de type Omnisport sur toute l'étendue du territoire national. L'institution des classes sportives et le programme des jeunes officiels. La structuration du mécanisme de financement du sport par le secteur privé. Et l'institution des sociétés sportives. Les chantiers ouverts depuis lors se poursuivent pour certains et sont restructurés pour d'autres. En effet, depuis ma prise de fonction, mon équipe et moi travaillons à non seulement renforcer le dispositif en place, mais aussi et surtout à aller plus loin. Nous sommes résolument engagés à professionnaliser nos équipes nationales d'une part, à soutenir toutes les fédérations sportives d'autre part. Alors, monsieur le ministre, vous en parlez, vous particulièrement, vous êtes en pause depuis octobre 2023. Qu'est-ce que vous avez déjà entrepris comme action ? Dans un premier temps, nous avons commencé par seler un nouveau pacte avec le Comité national olympique et sportif béninois et les fédérations pour une gestion plus efficace et plus efficiente des activités sportives. Dans un deuxième temps, nous avons entamé la réorganisation des directions techniques nationales. Nous avons procédé à des formations certifiantes des coachs, des arbitres et autres cadres techniques des fédérations et centres de formation sportives. La formation et le renforcement des capacités des encadrants sportifs pour la performance du programme des classes sportives. La restructuration des subventions allouées aux fédérations et aux clubs sportifs. Et puis, une meilleure prise en charge des équipes nationales des autres disciplines sportives. A cet effet, cette année, nous avons alloué une subvention d'un montant de 3,186,320,200 francs qui sont destinés à accompagner la préparation et la participation de nos différentes équipes nationales, sans distinction, aux compétitions internationales majeures. La finalisation, par exemple, du projet de construction des académies dont 4 académies sportives ont été prévues et dont le lancement est imminent. Il s'agit, entre autres, d'une académie nationale, de deux académies régionales et une dédiée exclusivement aux jeunes filles. Le tout dernier né, qui est le projet dénommé 0-10 ans synergie éducative et sportive, est dédié aux enfants des écoles primaires et vise principalement le développement harmonieux de la psychomotricité chez les enfants. Alors, M. le ministre, on se rend compte que le gouvernement a mis un accent particulier sur la construction des infrastructures sportives. Vous l'avez rappelé à l'entame de vos propos. Et justement, vous allez le voir dans les différentes communes dans lesquelles ces stades-là ont été construits. L'engouement autour de ces joyaux est assez palpable. C'est ce qu'a constaté Ricardo-Louis Picou. Regardez. Des pelouses couvertes de gazon synthétique. Des lignes bien tracées. Une infrastructure qui révèle tout simplement le génie béninois. Dans la belle commune de Djougou, connue pour l'entrain des jeunes au sport, une infrastructure à nul autre pareil. Banikouara, Bembereke, Kuande, des villes du nord du Bénin reçoivent également de belles pelouses. Dans cette commune qui fait frontière avec le Niger, la ville de Malenville peut désormais se réjouir d'abriter aussi un stade Omnisport qui va voir défiler sur ces installations construites, selon les noms internationales, des jeunes très enthousiastes. Que dit alors de Niki ou encore de la belle ville touristique de Tangueta qui nous offre un si beau paysage couvert de collines ? D'une cité historique à une autre, la belle et historique ville d'Abomé reçoit en plein cœur un joyau très apprécié. À quelques kilomètres, Kove, la terre de Zéhé, déjà auréolée d'infrastructures routières comme cette belle voie bien tracée traversant Banamé, reçoit aussi un stade Omnisport international. Toffo, Savalou et Wesse peuvent aussi se réjouir et jubiler. Les stades d'Aplachoué, de Koumen, de Djakotome, de Dogo et de Grand Popo vont abriter désormais des compétitions. À Djohoun, Avran, Kouketou, Ida et Pobé reçoivent aussi des aires de jeu si bien construites. Le drapeau béninois va davantage flotter au cours des grands rendez-vous sportifs internationaux. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas voir l'importance de ce que le chef de l'État a fait. Ça fait grandir la commune et ça nous permet de développer plusieurs activités sportives. Voilà donc ce que pensent quelques béninois de ces infrastructures réalisées sous le leadership du président de la République, vous l'avez rappelé, monsieur le ministre. Mais aujourd'hui, quel état des lieux nous pouvons faire en termes de construction d'infrastructures sportives ? On sait que la dynamique a démarré depuis 2016. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux qu'on peut faire ? J'ai envie de vous dire que vous faites bien de vous intéresser au riche programme de construction d'infrastructures sportives par le gouvernement du président Patrice Talon. Ces joyaux ont essémé, révélant la disponibilité du gouvernement à mobiliser les ressources techniques, financières et matérielles adaptées à notre contexte. Je veux dire à nos compatriotes que ces infrastructures sportives témoignent de la volonté du gouvernement à asseoir la pratique des disciplines sportives dans des conditions adéquates, le respect des réglementations, l'image, le confort des téléspectateurs, la durabilité des dites installations sportives et la sécurité. Nous avons développé ce projet de façon méthodique. D'abord, au plan national, il y a eu une optimisation de la rénovation du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou. Il faut dire ici que nous avons encore quelques travaux à réaliser pour être totalement optimaux. La décision du gouvernement de redorer les stades René-Pleven, Charles de Gaulle et Paracou, le stade René-Pleven bientôt transformé en un complexe sportif de type urbain, le stade Charles de Gaulle en cours de réhabilitation en stade d'honneur iconique avec de l'écrin textile autour des gradins, des terrains d'entraînement et une délocalisation des aires de jeu de mai. Puis à Paracou, la construction d'un stade moderne de type Omnisport. Ensuite, au plan départemental, une première phase de construction de quatre stades Omnisport aux normes internationales sont construits fonctionnels, ouverts au public et concédés à des clubs professionnels. Il s'agit des stades départementaux de Djougou, d'Abomey, de Pobé et de Aplahouy. Je tiens à rappeler que les sept chefs lieux de départements restants bénéficieront de leur stade pour le compte de la seconde phase. Enfin, au niveau de nos communes, la première phase a consisté à la construction de 18 stades de type Omnisport dans 18 localités, dans 18 communes, à savoir Banikouara, Malenville, Tangueta, Kuande, Bembereke, Niki, Wesse, Savalou, Kove, Grandpopo, Kome, Dobo, Djakotome, Adjououn, Avrankou, Wida, Itofo. Ces joyaux abritent de nos jours, comme vous le savez, des matchs de notre championnat, des championnats professionnels et amateurs. Alors, monsieur le ministre, vous venez de nous parler de ce qui est fait. Ce qui est promis et qui n'est pas encore fait et qui semble peut-être oublié, c'est bien sûr la construction des académies de formation. Où en est-on par rapport à ce projet ? Je l'ai dit tantôt, le programme que nous avons mis en œuvre, un programme qui est structuré et qui est mis, déployé de manière méthodique. Il faut ajouter que les études techniques comptant pour le démarrage des travaux de construction des académies sont en cours de finalisation. Il y aura bientôt une académie à caractère national intégrée dans le programme global de Semecity. Dans cette académie, on aura, outre les principales disciplines, une académie de tennis avec des coups en terre battus, en dieux et en gazon. Il y aura deux académies régionales, dont une à Paracours et l'autre à Porto-Nouveau, et puis une académie de jeunes filles à l'Ocosa pour la pratique du sport. Vous avez parlé tout à l'heure du stade de l'amitié général Mathieu Kérykou qui a été réfectionné à coup de milliards grâce à la coopération chinoise. Malheureusement, monsieur le ministre, depuis quelques mois maintenant, la nouvelle est tombée. L'enceinte de Kounoun est déclassée au grand désarroi des amoureux du sport en général. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pour mémoire, la rénovation intégrale du stade de l'amitié général Mathieu Kérykou est réalisée grâce à une aide de la partie chinoise. Là encore, je veux vous rappeler que suite à cette rénovation, plusieurs pays africains ont délocalisé leurs matchs officiels sur le stade GMK. Je ne vous apprends rien que la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mozambique et j'en passe ont été chaleureusement accueillis chez nous. En mars 2023, le gouvernement a concédé le stade GMK à la Caisse nationale de sécurité sociale qui était chargée d'une part de réaliser des travaux confortatifs et d'autre part de recruter un gestionnaire délégué. Les programmes sont en cours en vue de satisfaire à toutes les exigences de la Confédération africaine de football afin de rendre à nouveau le stade conforme. Au regard de notre ambition, je puis vous assurer que les Béninoises et les Béninois seront fiers du résultat. Alors monsieur le ministre, par rapport à la réfection du stade, où en sommes-nous aujourd'hui ? Les guépards du Bénin pourront-ils jouer leur prochain match dans cette enceinte mythique témoin de grands exploits de notre équipe nationale du Bédan ? Chers Dicorel, c'est l'occasion pour moi d'élucider un certain nombre de points à nos compatriotes. Je vous restitue ici les principaux motifs du déclassement du stade de l'amitié général Mathieu Kérecou exposé par la CAF. Il a été évoqué la non-conformité de la pelouse aux meilleurs standards internationaux. La non-uniformisation de l'intensité de la lumière dans les différentes zones de la pelouse. Le non-équipement des vestiaires, des équipes et des arbitres, des bureaux, des commissaires et coordonnateurs au match, de la tribune de presse, des infirmeries, de la salle antidopage et de la salle média. L'absence de tourniquet de signalisation pour la salle des spectateurs, l'absence d'une barrière en fibre de verre devant la première rangée de la loge Vivi-Aipi, l'absence de la plateforme principale de caméras dans la tribune du côté ouest, l'absence d'un terrain d'entraînement, l'inexistence d'une zone miste et de connexion Internet, le mauvais emplacement des centres opérationnels du site. Pour pallier ces observations, les dispositions sont mises en œuvre en collaboration avec le concessionnaire, la Caisse nationale de sécurité sociale et le contrat est en cours de signature avec les prestataires chargés de réaliser les travaux. En l'état, il faut que les exigences de la Confédération africaine de football soient respectées avant que notre stade soit à nouveau apte à accueillir les spectateurs pour de beaux matchs de nos vaillantes équipes nationales. Donc, nous allons patienter un moment. Monsieur le ministre, le gouvernement mise également sur la formation à la base et plusieurs programmes ont été expérimentés ou sont en cours d'expérimentation dans ce sens, notamment les classes sportives, le projet géo-officiel ou encore synergie éducative et sportive. Est-ce que vous pouvez nous rassurer aujourd'hui que tout ceci est sur les bons rails ? Pour répondre à l'absence d'un programme structuré de détection des talents à la base, le gouvernement a initié depuis la rentrée scolaire 2017-2018 le programme des classes sportives. 88 classes sportives ont été ouvertes sur toute l'étendue du territoire national, à raison de 74 communes ordinaires, 3 à Paracou, 3 à Porto-Novo et 8 à Cotonou. En vue d'évaluer le travail effectué par les classes sportives, le gouvernement a initié en 2021, avec l'appui de la Fédération internationale de foot, la FIFA, le championnat national scolaire nouveau format. Ce championnat a lieu chaque année en trois phases, communale, départementale et nationale. À la suite de l'expérience, rappelons-nous, la CAF et la FIFA ont mis en place le championnat scolaire panafricain. Lors de ces différentes compétitions scolaires, le Bénin s'est presque toujours distingué. On ne saurait oublier les performances historiques du CEG Kobli et du CEG Sainte-Rita. Cette année, nos guépards scolaires viennent de participer au championnat du monde scolaire des moins de 18 ans à Dalian, et les moins de 15 ans viennent de défendre vaillamment nos couleurs dans la canne scolaire des moins de 15 ans qui s'est déroulée à Zanzimba. Toutes ces performances révèlent notre sport scolaire et montrent le chemin à suivre pour le développement de notre sport en général. Pour compter de la rentrée scolaire 2024-2025, les perspectives sont notamment l'extension des classes sportives à 76 nouveaux CEG à travers tout le Bénin, à raison de deux par commune, voire plus en raison de la taille et de la disponibilité des infrastructures, la participation des enseignants d'EPS en qualité d'encadrant sportif pour l'animation des classes sportives, l'ouverture de 24 classes sportives de volleyball à raison de deux par département, en fonction bien sûr de la disponibilité des infrastructures, la formation de mise à niveau des encadrants sportifs et des enseignants d'EPS, l'implication des administrations des établissements dans le suivi des classes sportives, notamment la facilitation également du transfert des jeunes talents détectés vers les académies, la prise en charge des académies régionales par les experts recrutés et déployés. Et en ce qui concerne le projet jeune officiel, si vous voulez bien, on peut... Justement, vous évoquez le projet jeune officiel qui nous intéresse tout particulièrement. Lors des derniers championnats scolaires qui se sont déroulés du côté d'Aboumé, nous avons suivi évidemment ces apprenants qui ont envie soit de faire carrière dans l'arbitrage ou bien même dans la presse sportive et nous avons mis un accent particulier sur ceux-là qui officient les matchs, donc les jeunes officiels volets arbitrage. Regardez. Mon rêve, c'est de devenir une grande habite internationale, comme Stéphanie Frappa, la française. Ils veulent participer à la dramaturgie du foot, devenir des acteurs clés, gardiens des règles, architettes de l'équité. Bref, ils ont décidé d'être arbitres. Le football est l'un des sports les plus populaires au monde, mais c'est aussi l'un des plus difficiles à encadrer. Les arbitres sont souvent critiqués, parfois harcelés, constamment, sous pression. Les marges pour devenir arbitre professionnel sont donc difficiles à gravir. Pour préparer l'élite de demain, les nouveaux rois du sifflet, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire a initié le programme Jeunes Arbitres. Ce programme a commencé depuis 2018. On a eu à détecter les jeunes arbitres dans les collèges et lycées. Nous avons fait le regroupement de ces petits-enfants. Ces jeunes venus de tous les départements du Bénin sont sculptés pour prendre la relève. Depuis 2018, ils sont mis dans un moule qui leur permettrait à terme de donner vie à leurs rêves. Le programme est supervisé par des anciens arbitres devenus instructeurs techniques et physiques. Ils ont pour mission de tailler de véritables maîtres du terrain. Mon rôle aujourd'hui avec les jeunes arbitres, c'est de m'occuper de la préparation physique à leur niveau. Principalement, travailler avec eux pour qu'ils aient une meilleure condition physique. Le football génère beaucoup d'émotions et de passion. Alors, chaque décision arbitrale est scrutée, analysée et critiquée. Les erreurs, souvent diffusées et discutées en détail dans les médias. Ce qui peut amplifier la pression exercée sur les arbitres. Quelle qu'en soit l'erreur que tu feras, il y a des instructeurs qui vont te dire ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de mal. Mais ne laisse pas que dans le match, on sent que tu as pris une décision que toi-même tu es en doute. Même si elle est fausse, tu dois la prendre avec élégance. Cet après-midi, Lucresse est aux commandes de match de la phase finale du championnat scolaire. Et la jeune arbitre de 20 ans, venue de Parafou, s'investit déjà comme une professionnelle. Déplacement, respect des lois du jeu, prise de décision. Pour l'édition 2023 du championnat national scolaire, les progrès réalisés par les jeunes arbitres sautent à l'œil. Quand je vois la prestation des jeunes officiels, vraiment, je suis tranquille. Parce que j'ai vu de très bons arbitrages par les jeunes. Et ça promet que l'avenir sera meilleur pour ces jeunes-là. Pour la plupart d'entre eux, ils sont déjà arbitres de distri et sifflent les matchs des championnats nationaux féminins et de 3e division masculine. Pour ces jeunes en début de carrière, l'ambition est de finir au sommet. Mon poids, c'est d'aller un peu plus loin et de représenter mon pays au niveau international. Nous sommes rassurés que dans un futur très proche, ils seront de très très grands arbitres. Arbitres. Un travail difficile est souvent ingrat, mais un rôle essentiel dans le fonctionnement du football. Pour ces nouveaux visages, le chemin vient de commencer, ils ont désormais leur destin au bout du sifflet. Et si Awali Salissou était du côté de la Chine pour arbitrer, c'est tellement qu'il veut marcher dans les pas du grand nom du sifflet africain, et Béninois, Bonaventure, Kofi Koudia. Monsieur le ministre, et donc le programme jeune officiel, c'est pas seulement le sifflet, l'arbitrage. Alors dites-nous, en quoi consiste concrètement ce programme ? Il consiste à former nos jeunes enfants, nos frères, nos sœurs, au métier du sport, à savoir le coaching, le reportage sportif, l'arbitrage et le secourisme. Là encore, les résultats sont encourageants et nous motivent à aller encore plus loin. Par exemple, de 2018 à 2022, il y a eu 8559 jeunes qui ont été enrôlés dans le programme, suivant les corps de métier. On peut dénombrer environ 1149 jeunes reporters, 2918 jeunes arbitres, 2092 jeunes coachs et 1999 jeunes secouristes, en plus de 401 jeunes arbitres de basketball. On se rend compte que tout est chiffré au détail près ? Absolument, absolument. C'est un programme qui est suivi de très près. Aujourd'hui, certains des jeunes arbitres officient dans le championnat régional, ce qui leur offre des perspectives pour l'avenir. Je voudrais enfin rappeler à nos compatriotes que le 7 mai passé, nous avons lancé, en collaboration avec notre collègue du ministère en charge de l'enseignement maternel et primaire, le programme dénommé « 0-10 ans synergie éducative et sportive ». Ce programme est dédié aux enfants des écoles primaires dans une première phase et vise principalement le développement harmonieux de la psychomotricité chez les enfants afin de les préparer à un avenir meilleur et certain. Monsieur le ministre, c'est vrai, tout ça est beau et bien, mais pour qu'il soit constructif et efficace sur le long terme, il est important et nécessaire de penser à la professionnalisation du sport Benina. Où en est-on par rapport à ce chantier important ici ? Vous savez, avant 2016, on comptait à peine 4 directions techniques nationales qui fonctionnaient de manière non structurée. Or, la direction technique nationale est essentielle pour contribuer à la formation des athlètes et à l'organisation des compétitions et au développement des stratégies en vue d'améliorer les performances nationales. Conscient que les investissements en matière d'infrastructures sportives et l'institution des différents programmes et projets sportifs devraient être accompagnés par des experts techniques, le gouvernement a pris des mesures afin de doter, dans une première phase, cinq fédérations d'un effectif de 20 personnes, à savoir les DTN et leurs adjoints, les entraîneurs nationaux et leurs adjoints, des conseillers techniques régionaux, les entraîneurs de gardiens selon le cas, des préparateurs physiques et des secrétaires administratifs. Il est prévu également de prendre en charge les salaires des directeurs techniques nationaux et leurs adjoints pour les disciplines suivantes, l'athlétisme, le handball, le basket et le volleyball. Prendre en charge les salaires des conseils techniques régionaux, des entraîneurs nationaux, ainsi que de leurs adjoints pour les équipes nationales et celles des catégories d'âge pour les cinq disciplines retenues, à savoir le football, l'athlétisme, le handball, le basketball et le volleyball. Former également l'encadrement technique de toutes les fédérations sportives et former les formateurs par des experts des instances sportives internationales. Ces différentes mesures seront progressivement élargies aux autres fédérations en vue de couvrir toutes les disciplines sportives présentes au Bénin. On se rend compte que le gouvernement injecte beaucoup de milliards aujourd'hui dans le sport. Jamais dans l'histoire du Bénin, le sport n'a reçu autant d'attention des pouvoirs publics et ça se remarque au niveau des subventions qui sont accordées aux différentes fédérations. Et cette année, il y a une toute nouvelle particularité, c'est qu'il y a des critères d'éligibilité. Nous vous avons suivi, M. le ministre, lors de la cérémonie justement de remise des subventions d'échec aux fédérations sportives. On va suivre cet élément qui a été réalisé par Bézat-Dampour. Des critères et pas un de moins. C'est le preuve de passage pour que les fédérations sportives bénéficient des subventions publiques. Les critères au plan national sont la qualité de l'encadrement technique et de l'avitrage, la qualité de la gestion administrative et du fonctionnement, la qualité de la gestion financière, la qualité de la gestion stratégique, la qualité de la gestion des ressources humaines opérationnelles, le sponsoring, la capacité d'organisation des compétitions, la démocratisation de la pratique sportive. Au plan international, ces critères tiennent compte essentiellement du niveau et du type de compétition et du rayonnement international. Et le cas des clubs sportifs ? En ce qui concerne les clubs professionnels bénéficiaires des subventions, les quatre critères retenus sont relatifs à la performance sportive, à la gestion administrative, juridique, financière et du personnel. Pour les acteurs du mouvement sportif, le choix des critères s'impose. Ces critères et tout ça-là ne sont pas de mauvaises choses. Ça permettra à tout le monde de se mettre au travail, à tout le monde d'être discipliné et à tout le monde d'être correct et de savoir comment utiliser cette subvention-là. À partir de maintenant, chacun sait sur quoi, par rapport à quoi et en fonction de quoi il sera évalué pour la subvention de 2025. Donc chacun d'eux enverra ici à 2025 peut déjà se faire une idée de ce qu'il attend. Le souhait formellement exprimé par le monde du mouvement sportif est que désormais vous arriviez à pérenniser cette pratique et ce n'est pas nous qui vous l'appelons. Vous en avez déjà pris les dispositions. La balle est dans le camp des responsables des fédérations et clubs sportifs à eux de prouver leur capacité de bonne gestion du dernier public, débousser pour que vive le sport et que se réjouisse le citoyen contributeur. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui vous a poussé, vous et votre équipe, à mettre en place ces critères d'éligibilité ? Vous savez, les subventions de l'État aux fédérations sportives sont mises en place essentiellement pour favoriser le développement du sport, soutenir les athlètes, promouvoir l'inclusion sociale et contribuer à la prospérité économique. Depuis 2016, le gouvernement a restructuré le mécanisme d'octroi aux fédérations et a augmenté substantiellement les montants alloués. L'une des nouveautés majeures est l'intégration des clubs masculins, des différentes divisions des 1, des 2, des 3 et des clubs féminins de football, des clubs professionnels de basketball, de handball et de volleyball, sans oublier le comité national olympique et sportif du Bénin et le conseil national des supporters. L'ambition du gouvernement est claire. Impliquer toutes les parties prenantes et leur mettre à disposition des ressources conséquentes au fin de leur faciliter la mise en œuvre des actions impactantes pour l'avenir de notre sport. Toujours dans cette démarche consensuelle, des critères pertinents et objectifs ont été retenus pour récompenser, pour compter de l'année prochaine, les fédérations qui auront les meilleures performances. Ces critères, comme on a pu le voir dans l'élément témoin, sont au nombre de 11 pour les fédérations et de 4 pour les clubs professionnels. S'agissant des fédérations, les critères au plan national sont notamment la qualité de l'encadrement technique et de l'abitrage, la qualité de la gestion financière et stratégique au niveau de ces instances, la capacité d'organisation des compétitions, la qualité de la gestion des ressources humaines opérationnelles. Au plan international, également, ces critères tiennent compte essentiellement du niveau et du type de compétition ainsi que du rayonnement de nos équipes sur le plan international. Monsieur le ministre, on sait que vous êtes financier à la base. Est-ce que, quelque part, cette fibre de financier ne vous oriente pas dans votre prise de décision ? On sent la patte clairement du financier dans cette mesure ? Il s'agit des ressources publiques qui sont mises à disposition des acteurs. Nous nous devons de contrôler leur usage et de nous assurer que ces ressources jouent le rôle comme cela se doit pour les objectifs pour lesquels elles ont été allouées. Mais qu'en est-il concrètement en ce qui concerne les clubs professionnels ? Au niveau des clubs professionnels, nous avons également retenu des critères, à savoir la performance sportive, la gestion administrative, juridique, financière et du personnel. Depuis la nuit des temps, c'est uniquement l'équipe nationale de football qui est prise en charge par rapport aux expéditions. Alors, vous êtes arrivé. Est-ce que vous avez pensé aujourd'hui corriger cette pratique-là qui semble être une injustice mal vue par les dirigeants des autres fédérations sportives ? Merci, Dicorel, pour cette question qui constitue en effet une injustice que nous avons corrigée au sein du gouvernement. En effet, depuis 2024, le gouvernement a décidé de prendre en charge chaque année la préparation et la participation aux compétitions internationales des équipes nationales dans toutes les disciplines. Cette nouvelle subvention, en dépit des subventions annuelles auxquelles chaque fédération a droit et sur lesquelles les différentes équipes à notre niveau au sein du ministère sont à pied d'œuvre, permettra d'assurer notamment les charges liées à la préparation et à la participation, les frais de transport des athlètes, les billets d'avion pour les athlètes ainsi que pour les officiels, les frais de prise en charge des athlètes et encadrement technique et médicaux, les frais de mission et une prime forfaitaire de participation, etc. Permettez-moi de vous informer qu'à partir de cette année, nous ferons un contrôle rigoureux de l'utilisation des ressources publiques mises à la disposition des différents clubs et fédérations. Ce contrôle est arrivé à point normé parce que c'est demandé par l'ensemble du mouvement sportif et notamment les reporteurs sportifs. Monsieur le ministre, nous n'allons pas clore les débats par ici sans avoir votre avis sur l'équipe nationale de football du Bénin, les guépards du Bénin qui ont une performance en dents de scie, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Depuis leurs brillantes prestations à la Cannes en 2019, les choses se sont mal déroulées, les guépards du Bénin ont manqué les qualifications aux deux dernières éditions de la Cannes. Le tirage au sort de la prochaine édition a été effectué le 4 juillet. Denier, le Bénin se retrouve dans le groupe D en compagnie du Nigeria, de la Libye et du Rwanda. Qu'avez-vous dit pour rassurer les uns et les autres ? Merci, chère Dikorel. Avant d'aborder la question, permettez-moi de finir et de donner quelques précisions sur les subventions qui ont été allouées. En effet, depuis 2016, vous aurez constaté que les subventions avoisinaient les 79 500 000. Nous sommes passés à 502 millions en 2017, 553 millions en 2018, 653 millions en 2019. Aujourd'hui, en 2024, nous sommes à 4 655 millions de francs CFA. Le bon est quantitatif. Il est qualitatif aussi. Absolument. Je comprends, pour revenir à votre question, le mécontentement des supporters. Mais en même temps, je veux les rassurer. Le ministère des Sports et la Fédération Béninoise de football travaillent en bonne intelligence pour le développement et l'avenir de notre football. Je reste confiant que seule la formation produit des résultats et nous y veillons. Les derniers résultats, comme vous avez pu le constater, le prouvent et nous oeuvrons à maintenir ce cap. Monsieur le ministre, au vu de ce que vous avez développé dans cet échange, est-ce qu'on peut dire que le sport béninois supporte très bien ? Dans la dynamique de renforcer les acquis, en collaboration avec les principaux acteurs du mouvement sportif, mon équipe et moi-même avons eu besoin de définir un nouveau cap et d'essayer de donner plus de moyens aux fédérations sportives et aux athlètes. Ensemble, nous nous sommes engagés à ne plus laisser place à l'amateurisme, à travailler à la professionnalisation de nos athlètes et de nos équipes. Il faut du temps. Il faut un suivi et l'évaluation a lieu lors des différentes compétitions. Alors, monsieur le ministre, on comprend que la performance des différentes équipes nationales du Bénin vous tient véritablement à cœur et pour valoriser ces prestations, il faut forcément de la communication pour communiquer, il faut que les reportages sportifs soient véritablement associés. Alors, dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez entreprendre pour associer les journalistes sportifs à la participation de nos différents équipes nationales aux compétitions internationales ? L'approche que nous mettons en œuvre est une approche méthodique, comme je l'ai dit tantôt, et nous oeuvrons associer tous les acteurs autour du mouvement sportif, de sorte à avoir cette énergie positive pour accompagner l'ensemble de nos expéditions. Et donc, les équipes des reportages sportifs ne seront pas du reste. Monsieur le ministre, cet échange, nous l'avons voulu convivial et fraternel. Dicorel, j'espère que ce fut le cas. Merci. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Au plaisir pour d'autres rendez-vous pour Soir chez vous. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada